je suis en train de faire de l'art c'est à dire que je fais un dessin c'est une dame qui a une grande robe et en fait sur cette robe j'ai mis différents j'ai collé j'ai commencé à coller différentes matières et le but du jeu en fait ce serait de bander les yeux à quelqu'un et au toucher qu'ils retrouvent que ça peut être donc là par exemple de la mousse là on a des plumes là on a une espèce de moquette pas très belle il ya des paillettes il ya du tissu voilà vraiment que la personne essaie de découvrir tout ça les yeux fermés de la menuiserie et puis ça donnera au final à un baby-foot fait à la maison un baby-foot sans pied on est en train de faire un projet théâtre et en gros ça va donner une pièce normalement de Steve Boyer plus ça le malade imaginaire mais ça part complètement n'importe quoi puisqu'il ya doc et marty des retours vers le futur qui arrive oui complètement parce que c'est tout simple là par exemple j'ai pris une épluchure de crayons de bois j'ai pris différents tissus donc il n'y a pas il n'y a pas besoin de beaucoup de temps vraiment faut juste prendre différents matériaux les coller les assembler ou pas entre eux décorer un petit peu non mais ça pourrait on va dire on va dire que ça pourrait être un avantage vu que ça nous améliore en espagnol du bricolage et du coup on pourrait reproduire des choses plus faciles et plus facilement oui et non ce qui est à la fois un projet je trouve assez ambitieux et difficile à mettre en place avec des enfants mais selon l'âge ça peut être adapté mais ça prendrait sûrement du temps la diversité des activités je travaille en équipe superbe équilibre entre théorie réflexion recherche qu'on puisse avoir des débats et des réflexions on apprend aussi la vie en communauté c'est sympa d'avoir différentes visions d'animation suivant l'âge des personnes qui font le stage le sentiment de solidarité pour moi c'est que du plus et de l'enrichissement